Bienvenue, si vous nous rejoignez, je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, 50 ressortissants maliens rapatriés du Soudan ont atterri ce vendredi 28 avril 2023 à l'aéroport international président Moudibou Keïta Senou. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, en présence également de plusieurs autres personnalités. Bakaré M. Sidibe, compte rendu. Depuis le déclenchement de la crise au Soudan, les autorités de la transition sont à pied d'oeuvre à travers le consulat à Soudan pour protéger nos compatriotes, mais aussi pour les ex-filtrés. Ce premier groupe est composé des étudiants maliens à Soudan et des diplomates. Nous avons commencé d'abord par les transporter sur Wadi Madani, qui est une ville à l'est, de 250 à 300 km de Khartoum, qui n'était pas affectée par le conflit. Et après, maintenant, les acheminés vers Kadarif. Kadarif, maintenant, qui est une zone qui est proche de l'Ethiopie. Et nous sommes entrés, ils sont entrés en... Nous avons suivi jusqu'à ce qu'ils entrent en Ethiopie. Et une fois dans les premières villes éthiopiennes, nous avons négocié avec l'ambassade du Mali à Addis Abeba, pour qu'ils puissent faire les trajets par avion pour Addis Abeba. Et de là-bas, nous les avons embarqués à bord d'un vol commercial d'Ethiopie Airlines, que vous voyez aujourd'hui. Ces Maliens étaient établis dans les zones contrôlées par les forces d'opposition des Soudans. Pour les réunir et évacuer, il a fallu des efforts des autorités. Une prouesse saluée par les ressortissants. C'est logique, on sortait vraiment tout le monde patin en bas. Ça a tiré que la vie était, c'est-à-dire exposée. C'est une question de vivre ou mort. Mais on a parvenu à sortir avec l'aide de l'autorité, comme on l'appelle, malienne, du consulat jusqu'au ministère des Affaires, avec certains ministères aussi, alhamdoulilah. Donc merci à Dieu et merci aux autorités maliennes. et que nous disons merci à Dieu et mille fois merci aussi à nos dirigeants et son excellence, monsieur Asmi Gouissa, et qu'on dit vive le gouvernement malien et vive la transition. Le ministre a rassuré les rapatriés de l'accompagnement de l'État. C'est une situation qui est arrivée brisquement. Donc le gouvernement va réfléchir au niveau du département par rapport à toutes ces questions. Dans un premier temps, nous les accueillons. Nous avons amené des moyens de transport pour les déposer où ils veulent. Et puis leur donner un pécule qui leur permettra d'entrer sereinement parce qu'ils sont venus sans ressources totalement. Même les diplomates ont été obligés de dépenser toutes les ressources. Donc bon an, mal an à chacun d'entre eux, bébé, enfant, femme, grand, à chacun nous avons donné un pécule de 50 000 francs, comme on le fait d'habitude. À Ancouar, le chef du département des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, le deuxième groupe composé de 19 personnes Siron Takeyi de Mensamedi à la Aeroport Internationale, président Moudibou Keita de Bamako Sinu.